Il y a la fête des géraniums de 2023. Ortipation nous présente une exclusivité, l'hydrolat de... De géraniums parfumés à la rose. Et quel est l'usage de ce produit ? Alors moi je l'utilise beaucoup aussi en cuisine, mais il a aussi d'autres particularités pour la cosmétique, mais moi je ne connais pas toutes les caractéristiques. Mais en cuisine vous allez pouvoir parfumer des crèmes, des pâtisseries, des salades de fruits, donc tout ça, ça va redonner un petit goût de rose. C'est effectivement une exclusivité de Ortipation ? Tout à fait, c'est une rencontre avec une passionnée comme moi de plantes qui a un alombic pour destiller, pour faire des huiles essentielles, des hydrolats. Et comme j'avais un très gros géranium parfumé à la rose, on l'a distillé. Alors en flops comestibles, il y en a une grande liste. Donc on a le fameux géranium, bien sûr, mais les œillets, les bégonias, des plantes qui ont des goûts surprenants comme l'huître ou l'olive, ou à la soja ananas, toutes ces plantes sont assez exclusives pour la cuisine. Donc chez vous, on pourrait pratiquement faire une salade de fleurs aromatisées ? Oui, on n'a pas de citron, on a toujours une plante qui a le goût de citron. Si on n'a pas d'ananas, il y a une plante qui a le goût d'ananas. Comme je vous disais tout à l'heure, même les olives, on peut les trouver en plantes. Merci ! C'est moi qui vous remercie ! Fleurissez-vous la vie ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !